concernant les feux de bouse quand vous voulez mettre le feu dans les plantations soyez présents soyez présents ne lancez pas les feux ou bien le feu vous partez regardez ce cacaoyé ça a été brûlé il y a les palmiers là il y a un avocatier derrière moi là qui a été brûlé il y a de cela quelques temps dans l'une de mes vidéos je vous ai parlé comment maîtriser les brûlures des plantations si vous voulez regarder cette vidéo et savoir les conseils que je donne sur les brûlures allez regarder la vidéo aujourd'hui nous sommes présents dans une exploitation d'un de nos fidèles abonnés pour une visite de faisabilité et d'études du sol comme vous pouvez observer là le champ a été brûlé mais pas ça n'a pas été brûlé par le propriétaire du champ c'est son voisin qui a mis le feu dans sa plantation est parti par derrière le feu a fait des ravages comme vous pouvez observer voici un corossolier qui a été brûlé parce que je tiens à rappeler que c'est une plantation qu'on avait d'abord viabilisé et puis on a abandonné raison pour laquelle nous sommes là pour une étude mais comme je disais le voisin a mis le feu dans sa plantation et ça a traversé comme vous pouvez voir là ça c'est un corossolier qui a été brûlé je vous ai toujours donné des conseils on vous a toujours donné des conseils concernant les brûlures concernant les feux de bourse quand vous voulez mettre le feu dans les plantations soyez présents soyez présents ne lancez pas les feux ou bien le feu vous partez regardez ce cacaoyer ça a été brûlé il y a les palmiers là il y a un avocatier derrière moi là qui a été brûlé j'ai trouvé judicieux de partager cela avec vous de faire très attention quand vous lancez vos feux de bourse soyez toujours présents pour maîtriser l'intensité du feu si ça veut traverser vous pouvez l'éteindre ne me lancez pas les feux ou bien le feu vous partez vous ne connaissez pas les risques que ça peut commettre ou bien fait derrière votre départ très attention avec cela fait très attention donc c'est tout ce qu'on voulait partager avec vous comme vous voyez là ça totalement brûlé les plans de même le manioc regardez ça a brûlé ses maniocs ça a brûlé ses quelques plans de palmiers qu'il avait mis regardez on a profité donc pour faire cette vidéo pour vous édifier en même temps parce que nous sommes les gars du terrain donc j'espère que cette vidéo va vous aider si vous vous avez l'habitude de faire cela ne le faites plus lancer les feux mettez les feux contrôler les feux soyez présents si le feu est trop grand vous pouvez l'éteindre utiliser les techniques sur la précédente vidéo que je vous est donné doit très bientôt pour des secondes émissions chatia